Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Appelez comme ça, ça sonne mieux dans ma bouche. Bon réveil, merci, merci beaucoup Julio Wata. Caroline, le village brille. Mes étoiles, le village brille. Là, je vais un peu essayer d'accélérer parce que je n'aurai plus assez de temps. Quand vous me voyez dans mes lives de désordre, je suis dans mon game, je joue, je finis, je passe. La semaine dernière était un live de désordre. J'étais dans mon game, j'ai fini, je suis passée. Le live que je suis en train de faire, ce n'est pas le game, ce n'est pas la récréation. C'est dans mon domaine de dénonciation, de sensibilisation, de veille de conscience et de conseil. Merci pour les cœurs, merci pour les partages, mes étoiles. La semaine dernière, dans la récréation que je faisais, cette fille, cette fille-là que vous voyez, la petite Sambiaï, elle était dans toutes ses émotions. Elle avait tous ses organes. Elle a mis tous les nez qu'il fallait. Ça ne m'a rien fait du tout. Par contre, ce qui était important dans ce qu'elle a raconté, que j'ai écouté, c'est qu'elle nous a fait comprendre qu'elle devait réouvrir le dossier de Samy Lynn pour montrer aux gens mon imposture, pour montrer que je suis une mauvaise personne, que je suis jalouse, je détruis les gens dans la diaspora. Vous ne savez pas comment, quand elle a dit ça, j'étais contente que cette fille va réouvrir le dossier de Samy parce que je me suis dit, si cette fille réouvre le dossier de Samy, ça veut dire que le sang de Samy est fort. Pensant qu'elle voulait me faire du mal, elle réouvre encore l'injustice qu'il y a eu dans le dossier de Samy. Et je n'attendais que ça. Depuis des jours, je scrolle les vidéos de Cameroun, Afrique, Djapab, Diva, Kongosa, Mano, Sabi, Comédie, Prod. Je me dis que je vais tomber sur une vidéo de décryptage du dossier de Samy comme elle a dit qu'elle va décrypter. Je me suis rendu compte qu'elle n'a rien décrypté. Moi, je ne vais pas sur sa page. Si elle a décrypté sur sa page, je n'ai pas vu. Mais tous les médias-là, si elle avait décrypté, j'aurais vu, comme je vois cette vidéo-là. Parce que quand moi, j'ai bloqué quelqu'un, j'ai vite d'aller sur sa page. J'ai vu que cette fille n'a pas parlé du dossier de Samy. Et je me rends compte ce matin qu'elle est plutôt en train d'insulter une autre personne. Et on va parler de ça. Les cœurs, mes étoiles, partagez le live. La page est restreinte. Je suis pas en train de faire le live en plein matin pour que vous ne les libériez pas, les cœurs. Dosez les cœurs, s'il vous plaît, mes étoiles. Tu as préféré la petite Samy. Le live que je te fais est un live de recadrage. Je n'ai pas besoin de mettre ton live sur ma page. Parce que moi, je ne vis pas du contenu des autres. Et je n'ai pas besoin d'avoir ta voix sur ma page ou ton visage dans mon live. Mais le live que je vais te faire, c'est un live pour te faire comprendre beaucoup de choses. Et je n'irai pas de main morte avec ce petit live. Chacun va prendre pour son grade. Celui qui va se sentir consainé, il prend l'essuie tout, il se mouche. Comme tu aimes recadrer les gens, comme tu aimes décrypter les gens, comme tu aimes t'occuper des gens, nous-mêmes, on va s'occuper de toi aujourd'hui. Parce que nous, on ne travaille pas pour toi pour s'occuper de toi tous les jours. Tu as dit que tu allais décrypter le live de Samy, les lives de Samy Lin. Juste pour t'attirer la compassion de Karim Mungwe. Parce que tu fais tout ça pour être collé aux personnalités. Pour que les gens s'intéressent à toi. La preuve, quand tu as dit que tu allais décrypter les lives de Samy Lin, j'aurais appris que Karim Mungwe a commenté sur ta page. Et tout ce que tu fais là, c'est pour ça. Ce n'est pas parce que tu as pitié de Karim Mungwe, ou tu as pitié du cas de Samy. C'est parce que tu te dis qu'en faisant ça, on va venir te donner un contrat. Mais je vais te rappeler quelque chose. Tu as dit dans cette vidéo que, au lieu de venir te donner un contrat, Solange Priseau, le village brille. Au lieu de venir te donner un contrat, ici je vais appeler les noms. Amélie, la patronne de Compressor, est passée par ta nouvelle famille, le couple de la Suisse. Je vais te renvoyer l'ascenseur de la même façon. Karim Mungwe, qui est ta soeur du village, d'où toute ton énergie de vouloir défendre là où il ne faut pas, et de venir mentir. Elle t'a vue sur la toile. Elle vous a vue sur la toile. Elle ne vous a jamais donné un contrat pour travailler avec elle. Mais elle a préféré travailler avec moi. Karim Mungwe m'a fait un contrat de plus de 3 millions de francs CFA. Alors que tu es là, elle ne t'a fait aucun contrat. parce qu'elle a vu que tu n'es pas une personne sérieuse. Parce qu'elle a vu que tu es dans le blog de la saleté. Mais maintenant, tu es en train de faire tout pour qu'elle te donne un contrat. Jusque là, tu n'as toujours pas eu de contrat. Mais c'est toi qui te mets pour dire à Compressor qu'Amélie a préféré passer par ta nouvelle famille pour donner le contrat à Compressor. Alors que toi-même, c'est pareil. Karim Mungwe ne passe pas par toi. Elle préfère passer par l'étoile cribienne. Mais ce sont les lives de l'étoile cribienne que tu veux décrypter en faveur de Karim Mungwe qui n'est même pas capable de te donner un contrat. Si Karim Mungwe te donne un contrat, ce sera parce que j'ai parlé. Elle va seulement se contenter de commenter sur ta page. Avant, Karim Mungwe ne commentait jamais dans vos pages. Elle venait plutôt dans mes lives parce qu'elle savait que vous n'êtes pas des personnes fréquentables. C'est plutôt chez moi qu'elle venait. Et depuis le dossier de Samy, elle essaie d'aller chez vous tous parce qu'elle veut être reconnaissante du choc que vous êtes en train de faire en faisant semblant de l'art des femmes. La petite Sambiaï, tu as préféré... Attendez. Pardon. Le matin, il y a le pollen. La petite Sambiaï... Oh merde. Je ne sais pas si vous avez le pollen là-bas, chevon. Tu as préféré ne pas décrypter un sujet important comme celui de Samy parce que tu savais que si tu décryptes le sujet Samy, tu n'auras pas l'audience. C'est ce que tu t'es mis dans la tête. Et comme ça n'a pas d'intérêt, tu as fini de faire ton show comme si tu venais nettoyer la toile, comme si tu venais dénoncer les toiles cribiennes. Maintenant que ça ne t'apporte plus, tu repars sur ton dossier le plus important, celui de compressor. C'est compressor qui te donne les vues. C'est compressor qui fait en sorte que tu existes. C'est pour ça que tu préfères abandonner le dossier d'un pauvre gars comme Samy pour te concentrer à nouveau sur compressor. Tu nous avais fait comprendre que tu vas décrypter les lives de Samy. Je ne te permets pas d'abandonner le dossier de Samy que tu as promis que tu vas décrypter. Tu nous as dit que tu vas me faire tomber, tu vas montrer mon visage aux yeux du monde, tu vas expliquer aux gens comment je fais pour avoir une double identité. Tu ne peux pas lâcher l'histoire de la double identité là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ne pas expliquer aux Camerounettes les toiles cribiennes. Son âge, ce n'est pas son âge. Tu vas devoir expliquer. Tu dois rester dessus. Tu dois travailler dessus. Tu as dit que tu es forte dans les clashes. C'est là-bas où on te veut. Laisse le dossier de Compressor. Ce n'est pas ta moins chère. Parce que là, si tu t'attaques à Compressor, c'est parce que tu veux la compassion de ta nouvelle famille. Et la petite Sumbiaï, je vais te dire quelque chose. Les cœurs, mes étoiles. La dernière fois, j'ai vu une coupure de ta nouvelle famille en Suisse. J'ai dit qu'ici là, tout le monde va prendre pour son grade. J'ai vu comment ton nouveau papa t'encourage dans la destruction des autres. J'ai vu comment ton nouveau papa t'encourage dans le décryptage des vidéos des autres. Parce que je sais quand on parle en parabole. Quand quelqu'un m'attaque ou attaque une autre personne, je sais. Parce que nous sommes sur la toile. Je sais lire entre les lignes. J'ai vu comment ton nouveau papa te dit ce que tu fais est très bien. Parce qu'il est temps de montrer aux yeux du monde ce que les gens font. Quand les gens viennent parler des choses sur la toile, ils doivent assumer, dire des choses qui sont vraies. Le travail que tu fais est très bien. Ma chère sœur, j'espère que le jour où tu vas les décrypter, ils vont tenir les mêmes discours. Le jour où tu vas parler d'eux, comme tu parles de nous et ils sont contents, ils seront aussi contents que tu décryptes. Parce que dans ce monde-là, Petite Sumbiaï, c'est le monde des titans. Le rôle que tu es en train de jouer aujourd'hui, écoute-moi bien. Moi, je ne parle pas derrière, Petite Sumbiaï. Le rôle que tu joues pour cette famille-là aujourd'hui, c'est le rôle que Mama Pepe a joué pendant des années. Ils étaient bien contents. Quand Compressor t'insultait, quand Compressor insultait Flo, quand Compressor insultait Lolo, je tiens à préciser qu'avant que je ne lance mon live ici, vous n'avez pas vu les noms des gens sur mon direct. Vous n'avez pas vu le titre du nom de quelqu'un sur mon direct. Vous êtes entrés venir regarder ce que je disais et c'est au milieu de mon live que vous entendez les noms. Donc, le nombre de personnes ne vous attirait ici. Donc, je te dis à toi, Petite Sumbiaï, le rôle que tu joues aujourd'hui au point de t'asseoir, prendre les balles pour ta nouvelle famille là en Suisse, c'est le rôle que la Compressor que tu veux critiquer là, que tu veux insulter là, que tu descends tous les jours là, c'est le rôle qu'elle jouait pendant des années. Dès qu'on insultait cette famille, elle venait acheter le problème parce qu'elle est loyale. Dès que cette famille était attaquée, elle venait s'asseoir, elle ramassait les balles pour eux. Et tu es au courant de ça. Ne fais pas comme si tu les aimes trop au point de venir acheter leurs problèmes parce qu'ici sur la toile, il n'y a pas de famille. Si ce n'est pas ton sang, écoute bien ce que je te dis parce que tu vas te rappeler de ce live. Je t'avais parlé de la même façon pour une fille ici sur la toile. Nous savons où vous êtes aujourd'hui. Ce que tu fais, tu insultes le Compressor, tu viens prendre les péchés pour cette famille qui est là-bas en Suisse. Le jour où ça va péter entre vous parce que vos alliances là, ce sont les alliances de la haine. Vous avez les mêmes ennemis. Vous ne vous aimez pas sincèrement. Tu vas voir comment ça va se retourner contre toi. Tu crois que tu es intelligente. Tu crois que tu es allée à l'école. C'est ici sur la toile que tu nous as fait comprendre que tu avais eu la licence avant le bac. C'est ici sur la toile. On n'a pas oublié. Moi, je me rappelle de ça. Où tu expliquais ton parcours scolaire en disant aux gens que tu as eu la licence avant le bac. Là où on a compris que tu avais menti. Comme tu es intelligente, comme tu es très forte, tu veux nous montrer que tu es sage. Même ta propre soeur qui est là, qui a les abonnés, elle ne fait pas les bêtises que tu fais. Elle ne peut pas venir travailler pour ce couple-là, pour ta nouvelle famille-là, parce qu'elle connaît les réalités. Cette famille que tu as adoptée là, moi, je ne parle pas en parabole aux gens. Ils ont voulu faire ça avec moi. Tu entends avec quoi ? Ils ont voulu faire le jaou. Eux, ils restent propres derrière. Moi, je viens faire les lives pour parler de leur sujet simplement parce que je leur ai donné ma voix une fois. Ils ne t'envoient jamais insulter. Écoutez-moi bien. Le couple que tu adoptes comme ta famille-là, ils ne vont jamais te dire au téléphone que va insulter. Mais de façon subtile. Ils font ça de façon subtile. Ils te font comprendre qu'ils ont besoin que tu donnes ta voix pour eux. Ce couple-là a fait ça avec moi, pas la femme, le monsieur, avec le dossier de la patronne de compresseur. J'étais au téléphone avec lui parce que j'avais découvert que cette patronne, elle a la fâcheuse manie de casser le commerce des autres et je n'avais pas aimé. Et on parlait de ça et il a expliqué plein de choses que je ne peux pas expliquer en privé. Et à un moment donné, subtilement, il a voulu me dire de venir parler. Je lui ai répondu que grand frère. En même temps, moi, je ne peux pas venir parler de ton dossier tous les jours. J'aime mon commerce. Tu dois pouvoir aller éclairer les gens sur ton dossier parce que c'est le genre les autres doivent aller se salir tout le temps, tout le temps et ils prennent le côté du boss. Comme c'est le rôle que tu veux jouer, prends ce rôle. Mais je vais te dire une chose. Tant que tu fais le sale boulot, tant que tu viens t'amasser, hein, j'ai dit, je n'entre pas dans les détails, tant que tu viens t'amasser les péchés pour eux, tu seras toujours mis en avant sur leur page. On va toujours te faire des éloges quand tu vas commenter là-bas, il n'y a pas de souci. Mais avant toi, il y a quelqu'un qui faisait la même chose. Comme ça ne vous sert pas d'exemple. La petite Nicole, Nicole, elle s'est ramassée les balles ici, là, pour plus d'une personne. Sur la même page de cette famille-là, on lui faisait des éloges. Wow, Nicole, ma fille Nicole, tu es une bonne blogueuse. Quand Nicole est tombée, tu n'entends plus parler de Nicole là-bas. Tu n'entends plus parler que ma fille Nicole s'est passée aux oubliettes parce que Nicole est tombée. Nicole n'est plus intéressante. Nicole ne peut plus venir faire le sale boulot. Nicole n'a plus d'audience. Quand tu veux venir donner les leçons sur les réseaux sociaux, assure-toi, petite soeur M.B.I. Assure-toi que tu es un exemple. Parce que tu crois que quand tu nous parlons, on ne te répond pas tout le temps. C'est parce que tu maîtrises le clash. ma chérie, le clash ne paye pas. Le clash ne montre pas que tu as reçu une bonne éducation. Le clash ne va pas te donner un nom dans le musée. Si c'est ça que tu veux comme trophée sur méta, nous, on te laisse avec. Tu entends avec quoi ? Nous, on te laisse avec ce trophée-là. Je vais t'expliquer une chose. Parce que moi, mais c'est toi, je vous explique. Moi, je suis le genre de personne, je suis très observatrice. Je dis bien, Nadège Bélan, si tu commentes encore sur ma page, je te bloque. Il faut aller leur demander quand ils encouragent que nous, on nous décrypte si nous, on a un problème avec eux. Ne faites pas le deux poids de mes yeux avec moi. Je ne t'ai pas appelé sur ma page. Quand on parle de vos petits protégés, vous vous sentez concernés. Je n'ai pas besoin de votre amour ni de votre respect. Quand j'ai ma chose à dire, j'ai à dire. Le reste, je m'en fous. Je n'ai pas besoin des vaines gloires. Ne me pose pas les questions qui n'ont pas leur place. Parce que tout le monde fait ici sur la toile, vous voyez. Ne faites pas semblant quand c'est l'étoile qui vient qui s'explique. L'hypocrisie là, je ne veux pas. C'est pour ça que dans votre sale monde où vous me détestez. Parce que vous n'aimez pas les gens qui vous disent ce qu'ils pensent. Et vous allez constater que ce n'est que dans vos couloirs là-bas où vous m'insultez. Ailleurs là, je suis élevé. Et ça me suffit. Donc quand j'ai quelque chose à dire, ne viens pas me détourner. Le couple là, ta nouvelle famille là, attendez mes étoiles. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, ce n'est pas une perruque mon étoile, c'est un tissage. Ta nouvelle famille là, qui te demande de décrypter les lives là, qui félicite tes lives que tu décryptes pour mettre les démons comme nous en lumière. Eux, ils sont sages là. Ils sont très, très sains là. Même ta soeur ne peut pas faire confiance à ce couple. Tu as compris avec quoi ? Même Flo ne peut pas les prendre au sérieux. Demande-moi pourquoi. Tu as vu quand Flo a fait les problèmes avec le président en maintenant. Ça s'est gâté entre eux. Ils avaient leurs problèmes personnels à cause de leur histoire d'argent. C'est venu nous trouver ici là publiquement. Chacun a donné sa voix. N'est-ce pas ? Flo est restée des mois et des mois sans parler au couple à motte. Et inversement, n'est-ce pas ? Pose-toi la question pourquoi quand Flo a eu des problèmes avec le président Hamout. Elle n'a pas trouvé un nouveau président. Pourquoi Flo n'est pas partie adopter ta nouvelle famille comme nouveau président ? Cette famille-là qui t'encourage aujourd'hui pour venir montrer comment nous nous sommes les pêcheurs. Comment nous on raconte n'importe quoi sur la toile. Comment ils sont le couple propre. Pose-toi la question pourquoi Flo de l'île qui vous dépasse vous tous dans votre blog là n'est pas partie les adopter. Tu sais pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'il dit, il n'est pas propre. Contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas un père de famille, ce n'est pas un monsieur qui aime rassembler, c'est un monsieur qui aime détruire, diviser les gens, cogner les têtes. Et puis c'est un monsieur qui ne se respecte pas. J'assume ce que je dis. Parce que quand on est un homme de père, on est un père de famille, on ne passe pas sa vie à attiser la haine, à cogner les têtes entre des enfants qu'on peut accoucher. Au contraire, on donne des conseils qui aident. si tu vas bien constater, Flo de Lille a préféré aller refaire la paix. Attendez mes étoiles. Elle a préféré aller refaire la paix avec le couple Amot. Parce que, finalement, elle a compris quelque chose. C'est que, le couple Amot se respecte plus. Ils sont dans leur petit show de la nuit, ils font leurs petites fêtes, mais ils ne passent pas leur vie à cogner les têtes. Tu ne verras jamais sur la page de M. Amot une vidéo de clash. Tu ne verras jamais sur la page de M. Amot une vidéo où quelqu'un est parti insulter pour lui, il a partagé sur sa page. Il va faire vue et ignorer. Il peut venir te dire merci parce qu'il sait que c'est un homme public, il doit montrer un exemple. Par contre, si tu pars sur la page de tes nouveaux parents, tu vas voir la haine qui est distillée là-bas. Tu vas voir les postes qui mettent en exergue la saleté. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Donc au lieu de te concentrer sur le compresseur parce que tu penses que ce couple-là va t'élever, ma chérie, concentre-toi sur ta sœur. Tu entends quoi ? Tu es venu sur la toile pour combattre pour ta sœur. Arrête de te disperser. Arrête de chercher les problèmes partout parce que même ta ta lolo ne sera pas en train de ramasser les balles pour eux. Elle peut faire vite faire la talakou, elle passe. Mais ce que toi tu es en train de faire là, ça n'a pas de sens. Tellement tu veux la visibilité, tellement tu veux être connue, tellement tu veux la reconnaissance que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de te ridiculiser. Tu n'as pas de famille sur les réseaux sociaux à part ta sœur. Parce que je vais te dire, ils vont t'appeler petite sœur, mais dès qu'il y aura tic, ils vont te rejeter, ils vont te renier comme c'est arrivé beaucoup de fois ici-là. Est-ce que tu entends ce que je dis ? Tu veux continuer dans ta haine, il faut continuer. Je dis bien, la seule personne qui va lever le petit doigt pour toi, c'est ta sœur. D'or mieux, tu continues les combats pour ta sœur. Arrête de chercher les problèmes partout où il n'y en a pas. Tu es devenu le paillasson d'un couple que tu ne connais pas. Tu ne les connais pas depuis le Cameroun, tu les connais sur les réseaux sociaux. Cette haine va t'amener où ? Tous les jours, tu insultes la même personne, la même personne, n'insultes pas la même personne tous les jours. Tu ne peux pas réfléchir. Ton blog tourne autour de compresseur, 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 compresseur. Tu as essayé de faire une petite pause récemment quand tu as eu mon dossier parce que toi-même tu étais fatigué de servir la même méchanceté aux gens. Va écouter la vidéo aussi. Va écouter la vidéo sur la page de Cameroun, Afrique, Djapap. Va écouter la vidéo là-bas. Même les abonnés de ta sœur qui te suivent t'ont écrit ça en commentaire et tu as répondu tu t'es senti embarrassé. Ils t'ont dit tu es encore sur compresseur. Tu es encore sur compresseur. Tu leur as répondu que oui, je suis encore sur elle parce que même eux, ils ont compris que ton blog ne tourne qu'autour d'elle. Toutes les personnes qui ont fait un blog en tournant autour d'une personne sont tombées. Le blog n'est allé nulle part. Tu as vu la preuve ici, la petite Nicole qui a basé son blog sur ta grande sœur. Elle est où aujourd'hui ? C'était pendant un an. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle est où aujourd'hui ma chérie ? Il faut continuer dans ta méchanceté. Quand tu veux nous décrypter là, il faut te décrypter. Quand tu veux nous décrypter là, décrypte les gens qui t'entourent. La plupart de nos sœurs blogueuses aujourd'hui sortent des clashes. Même ta propre sœur, elle est en train de sortir des clashes. Même ta propre sœur, elle dit que les clashes ont sali sa vie. Qu'aujourd'hui, il y a des grandes personnalités qui veulent la voir, qui veulent la rencontrer. Mais quand il voit la traçabilité des clashes, il n'accepte pas la rencontrer. Et que si elle pouvait avoir une baguette magique pour appuyer comme ça, pour dire que non, son blogueuse est seulement sur la dénonciation, elle le ferait. Ça doit te passer un message. Pendant que tu es en train de bagarrer, tu ne gagnes rien dans ça. Pendant que tu es en train d'insulter les gens, Flore de Lille est en train de remplir les salles pour le 2 novembre. C'est elle qui a compris. Tu as entendu dans cette vidéo Tata Lolo, tu as entendu dans cette vidéo Flore de Lille. J'insiste sur les noms là pour que ça te pique. Parce que je vais t'apprendre que ce n'est pas toi qui peux me dire ne parle plus de tel. C'est moi qui dois décider. Pendant que tu es il n'y a que 2 noms sur lesquels j'insiste. Compressor, je parle vite. J'insiste sur ta soeur. J'insiste sur les 2 noms qui te font chier quand je prononce. Flore t'a laissé dans les clashes. Flore t'a laissé dans la saleté. Elle laisse tout le monde faire ce qui est positif. Pourtant c'est Flore qui est même l'origine de nous tous dans le blog. Parce qu'il paraît que c'est elle qui a commencé avant. Pas il paraît. Avant, avant, avant. Et nous le blog camerounais nous sommes nés. C'est elle qui a commencé le blog. On ne faisait même pas encore les lives. Il paraît qu'on faisait une vidéo, on poste, on laisse. Elle te dit que le clash n'est pas bien. Elle a compris que le clash détruit. Aujourd'hui, ce qu'elle préfère faire c'est avancer. Conçue sa maison au Cameroun. Préparer sa retraite. Remplir ses salles pour le 2 novembre. Pendant que Flore est en train de conçuer sa vie, toi tu fais le sale boulot par derrière. Une fille qui a été à l'école, comme tu nous dis. Et tu ne peux ne pas avoir fait un tour à l'école. C'est qui est sûr, c'est ça. C'est comme ça que toi tu vois la vie. Nous qui n'étions pas à l'école, nous ne savons ni lire ni écrire. Nous on ne connaît pas la route qui mène à l'école. C'est toi qui est censé venir nous dire comment bien se comporter sur les réseaux sociaux. Mais c'est toi qui nous montre le mauvais exemple. Merci là-bas, ange ange. C'est toi qui nous montre parce que comme tu étais à l'école, c'est toi qui dois venir mettre la paix. Tu ne peux pas venir critiquer les gens, tu respires que la haine. Rêve la petite somme biaille. Je donne ton nom. À un moment donné, quand on est cet exemple que tu dis être, tu dois taper sur les doigts de tout le monde. Pour que la paix règne sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a quand même vu Flore quand elle a décidé ici que la paix, les gens petits-tapétions ont commencé à suivre dans votre blog là-bas. C'est ce qu'on appelle à un moment donné distiller le positif. Tu ne peux pas toujours être en train de cogner les têtes. Si ta soeur était ma soeur, ça fait des mois et des mois voire des années que j'aurais déjà mis la paix entre Comprison et elle. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pas parce que je veux qu'elle soit des meilleurs amis. Pas parce que je veux qu'elle fasse le copinage et voyage ensemble. Mais parce que je sais que ça amène des ondes positives dans la vie de ma soeur. Parce que tu ne sais pas pourquoi la télé de ta soeur qui a un potentiel n'évolue pas. Ça peut être simplement à cet endroit-là qu'on veut qu'il y ait la paix et puis tout se débloque parce que les voix de Dieu sont insondables. Tu ne veux pas entendre Dieu. Tu as mal quand tu entends ce nom-là. Mais je vais te dire ça. Une bonne soeur c'est celle qui met sa soeur sur le droit chemin. Une bonne soeur c'est celle qui donne les bons conseils à sa soeur. Une bonne soeur c'est celle qui veut voir sa soeur en haut et non en bas. Attendez mes étoiles l'alarme. Je vous ai dit que j'ai rendez-vous à 10h15. Dans 5 minutes encore ou maximum 10. Ouais. Donc, merci là-bas Cécile. Si tu étais une bonne personne parce qu'apparemment nous on prie Dieu mais on est méchant. Montre-nous que tu es différente. La petite Sumbiaye. Montre-nous que tu étais à l'école. Montre-nous que tu peux distiller la paix, l'amour, l'entendre entre les gens. Je vais donc te dire pourquoi moi à ce jour je ne peux pas respecter tes nouveaux parents. Je les ai respectés avant ma soeur parce que je ne connaissais pas leur traçabilité. Je pensais que c'était un papa je ne vais pas parler de sa femme parce que sa femme elle est derrière. Je pensais que c'était un père qui aime vraiment ce qui est propre. Je voyais un homme grand de taille costaud de l'homme parce que ce papa est beau pour son âge physiquement. Je pensais que c'était le genre où quand toi et moi on s'engueule il peut prendre le téléphone il te dit calme-toi. Il peut prendre le téléphone il dit à l'étoile calme-toi vous êtes les soeurs mais non j'ai compris que tout le monde qui défend l'homme là vous êtes faux parce qu'à un certain âge il y a des choses qu'on ne fait pas. À un certain âge on ne peut pas être dans le comérage où il y a les enfants. On ne peut pas rester dans un bureau on entend une petite fille comme la petite Sumbiaï qui est en train de faire les clashs et on rigole. Après on vient s'asseoir avec tout le poids qui va avec. On vient acclamer. ça veut dire simplement que l'éducation a raté. Donc quand tu viens nous dire que tu vas clasher les gens au nom de ces gens là moi je suis obligée de sortir. Ta soeur me connaît très cache dans ce que je pense. Sors de là comme tu donnes les conseils aux gens là voilà un travail que je vais te donner pour décuter. Quand tu vas vouloir distiller ta haine tu mets mon visa tu écoutes j'espère que ça va bien te pénétrer. Tu n'es pas venue sur la toile pour parler des problèmes de cette famille. Tu es venue sur la toile pour ta soeur mais on se rend compte finalement que ta soeur tu la laisses derrière tu es déjà en train de mener les guerres de tout le monde. La guerre de Compressor et ce monsieur ne te regarde pas. Tu n'es pas leur ami. Avant ils ne te géraient pas. Pose-toi la question. Pourquoi avant ils ne parlaient que de Compressor ? Avant Compressor était leur élue leur enfant celle qui pouvait entrer chez eux et sortir quand elle voulait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Au point où tu viens faire les décryptages à leur place. Pose-toi la question. Ils ont eu leurs problèmes. Pourquoi ils ne se disent pas qu'ils ont quand même partagé des bons moments et qu'ils peuvent passer à autre chose ? Il y a quelqu'un qui ne finit pas. Vous allez passer toutes vos vies à distiller la haine sur les réseaux sociaux à parler des mêmes choses de tout le temps depuis plus d'un an dans le même problème. Pourquoi ils ne font pas la paix ? Pourtant ils sont les messieurs propres. Pourtant ce monsieur se vante d'être monsieur propre. Pourquoi il ne fait pas la paix ? Pourquoi il ne nous montre pas l'exemple de la propreté ? Est-ce qu'on doit remplacer son nom par monsieur propre qu'on appelle monsieur sale ? Ce n'est pas mieux ? Parce que je te le dis petite sœur Mbiaye j'ai vu une coupure de la vidéo de ce monsieur ça m'a confirmé que ce monsieur n'est pas vrai. Il n'est pas honnête. Le petite sœur qui t'appelle là c'est parce que tu fais du sale. Tu n'as aucune place dans son cœur. Compressor va toujours rester par rapport à toi celle qu'il a le plus aimé sauf que selon lui Compressor là-dessus. Donc aujourd'hui il se rattrape sur la branche qui est à côté. tu n'as aucune place et c'est ça qui est dommage. Parce que soit 10 ans tu étais à l'école tu n'as rien compris au point de venir bomber le torse pour venir bagarrer pour les gens. Tu n'es pas ça ? Pourquoi il ne t'avait pas vu après ? Avant ? Pourquoi ce n'est pas toi qui mettait en avant avant ? Pourquoi ? Aujourd'hui il t'encourage j'aime le travail que la petite sœur Mbiaye fait. Ah bon ? Un papa un père d'enfant tu aimes voir les enfants se déchirer parce que tu es incapable d'appeler petite sœur Mbiaye appeler l'étoile et nous dire de se calmer et tu dis que tu es un homme de paix tu pars à l'église tu pries tu es incapable moi j'ai appelé toutes ces femmes pour la paix la première paix de Tata Lolo et Flore c'était moi je leur ai demandé vous vous discutez quoi ? J'ai appelé Compressor pour la paix j'ai appelé toutes ces femmes après se gâte si elle veut mais je sais au moins qu'un jour j'ai essayé j'ai fait les lives ici pour que toutes mes sœurs là s'entendent tu as compris ? c'est ce qu'on attend d'un père de famille comme toi c'est ce que Amota fait pour Flore et Lolo quand ils se sont réconciliés il est venu leur donner les photos de leurs parents sur un plateau de télévision c'était un signe c'était un message pour leur dire que quand vous allez encore vouloir faire des bêtises regardez les visages de vos parents toi ta mère est dans la tombe toi ta mère est malade demain on peut te dire que c'est fini quand tu vas vouloir faire la saleté rappelle-toi de cette image c'est ça un homme de famille grand frère qui est là-bas en Suisse tu n'es pas un père de famille tu es quelqu'un qui a un mauvais fond excusez-moi de te le dire je vais devoir vous laisser mes étoiles et je vais revenir dessus si j'ai le temps si vous voyez que il passe autre chose ce que je n'ai pas le temps d'accord ? j'ai dit ce que j'avais à dire il faut arrêter la haine sur les réseaux sociaux nos grandes sœurs sont en train de passer autre chose on ne peut pas rester tous les jours dans la haine et on voit un père de famille merci maman ma père tu m'as allé bas compresseur on voit un père de famille qui encourage ça on croyait qu'on pouvait t'appeler quand il y a un problème petit c'est un bien il c'est un enfant l'étoile qui vient d'être un enfant devant toi c'est toi qui dois venir calmer la haine au lieu d'attiser la haine si tu veux qu'on te respecte parce que tous ces gens aujourd'hui que tu insultes même si tu es peut-être dans ta raison sur certains points tous ces gens aujourd'hui tu étais avec eux ils ont insulté pour toi si aujourd'hui il y a les maléditions que Compressor encaisse tu en fais partie quand Compressor s'engueulait avec Flore de Lille tu ne les as pas calmées tu étais content vous parliez de Flore ensemble vous critiquez Flore ensemble parce qu'elle savait qu'elle était avec son père son grand frère sa famille aujourd'hui vous faites comme si vous vous aimez trop c'est l'hypocrisie il faut arrêter l'hypocrisie donc commencez par vous décrypter si vous voulez faire la propreté sur les méta vous commencez par vous décrypter votre haine votre méchanceté votre gueule et on va vous faire confiance mais c'est toi je ne vous laisse n'oublier pas téléchargez l'application Senwave vous voulez envoyer l'argent au Cameroun sans frais téléchargez l'application Senwave ici la personne ne paye mes factures avec l'application Senwave vous bénéficiez de 10 euros de crédit pour votre premier transfert mettez juste le code promo Cribi Claire voilà j'ai dit ici sur la toile hein tant que j'ai quelque chose à dire même si vous êtes connecté combien combien d'armes contre moi je vide ce qu'il y a dans mon ventre et je passe à autre chose parce que depuis que vous êtes sur la toile on vous insulte vous n'êtes pas mort le grand frère qui est en Suisse là doit apprendre à se respecter la veuve qui est en Suisse là qui insulte tout le monde elle avait dit ça ici que ce monsieur n'est pas gentil je confirme parce qu'on est gentil on est un homme de paix on ne met pas tout le monde dans la haine parce qu'on a des problèmes avec quelqu'un c'est ça Carole Senwave téléchargez l'application Senwave vous envoyez l'argent au Cameroun sans frais on ne peut pas nous dire qu'on prie Dieu on a la croix de Jésus pendant qu'on fait les lives la croix là frappe les mauvais esprits mais on distille la haine pendant qu'on regarde les lives de haine la croix là ne nous dit même pas que ouais on peut calmer la guerre il est temps que nos soeurs passent à autre chose la haine ne paye pas les clashs ne payent pas c'est pour ça que je ne dur pas dans le mauvais rêve pas parce que vous êtes trop fort mais parce que j'ai un Dieu qui me regarde à chaque fois que je fais du sale à un moment donné quand je vais dormir le Seigneur me parle c'est ça un enfant de lumière tu as ta conscience qui te perturbe elle n'a qu'à aller prendre le like pour m'insulter j'ai dit ce que j'avais à dire quitte dans la haine des gens tu n'es pas venu sur la toile avec eux même ta soeur Lolo elle n'insulte pas qu'on prend ça tous les jours il y a un moment où elle va sortir m'gossa 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 boum après une semaine elle n'est que dans l'effet de société mais tu es venu dépasser ta soeur dans la haine c'est quelle méchanceté ça tu es venu de prendre le brassard de la haine tu ne prends même pas l'exemple sur ta propre soeur tu vois ta soeur distiller la haine tous les jours parce que ça la fatigue ma chérie parce qu'elle n'en peut plus même quand elle est venue m'insulter tu es encouragée ça te fait plaisir mais ce n'est pas dans ça que tu dois voir ta soeur ta soeur a une chaîne de télévision encourage ta soeur à évoluer n'encourage pas ta soeur elle est dans la bassesse elle a le potentiel pour réussir encourage ta soeur à avancer tu es toujours en train de ramener ta soeur en arrière comme maintenant ça ne prend pas tu peux t'appuyer sur un couple un papa qui aime les problèmes tu ne trouves pas normal que ce monsieur soit toujours en train de cogner les têtes aux gens il aujourd'hui fait la paix on dit qu'il y a une dame là qu'il avait amené au tribunal maintenant il est son ami si on avait enfermé la femme il allait faire comment il n'est pas content d'avoir fait la paix avec cette femme qu'il a failli traîner au tribunal est-ce que ce n'est pas mieux de distiller toute cette paix là on peut faire les petits petits clashes de temps en temps mais aller si loin au point de souhaiter même la daille des autres est-ce que ça se fait si tu entends aujourd'hui que compresseur est qu'il a mon Cameroun tu vas aimer tu seras contente tous les jours les gens partent ça ne vous donne pas un message voilà une soeur qui a été qui l'aime chez elle tu ne te dis pas que toi aussi ça peut t'arriver même chez toi comme ça juste à cause de tous les péchés que tu amasses sur les réseaux sociaux et on dit qu'on est un homme de paix comment toi le papa là qui est là-bas en Suisse comment tu peux être un homme de paix et tu te sens bien au milieu de la haine l'autre fois tu as dit que tu es content que ton équipe soit de nouveau renie une bonne équipe maintenant tu es bien entouré tu commences à donner la liste des gens avec lesquels tu es entouré mais c'est que les listes des clasheurs tu n'as pas essayé de leur demander d'arrêter les clasheurs mais tu es content de donner cette liste quand tu donnes le nom de petit son vieil qui clashe tous les jours tu crois que tu t'es lavé en quoi tu dirais que tu as enlevé le compresseur qui était la pourriture c'est ce que tu voulais dire pour t'entourer de la propreté petit son vieil clashe tout le temps tous les noms que tu as cités c'est que des clashes tu ne nous as pas mis Lady Sonia tu ne nous as pas mis M. Franklin Yamsi tu ne nous as mis que des personnes qui se clashe tous les jours et tu nous dis que tu es un homme de paix tu veux avancer même tes amis ne te conseillent pas papa tes amis ne te disent pas que tu as remplacé par quoi tu as remplacé par la même chose si tu veux au moins remplacer par ces gens demande-leur d'avoir un blog propre et on te voit dans la même saleté tu dis que tu as changé tu ne clashe plus mais tu clashe en solo tu clashe en solo le respect que j'avais pour toi ne partagez plus le like mes étoiles le respect que j'avais pour toi quand je te vois je voyais un papa prêt quand je répondais à mes camés pour toi j'étais fier parce que je ne connaissais pas ce visage de toi tu n'es pas une personne bien tu n'as qu'à prendre toutes les femmes avec lesquelles tu t'entoures pour venir m'insuter je m'en fous papa tu n'es pas une personne bien tu seras une personne bien quand je vais te voir faire la paix avec tout le monde parce que le bon exemple commence par soi-même inciter à ce que toutes nos blogueuses soient en paix parce que c'est beau elles ne sont pas obligées d'être des amies mais elles peuvent avoir la paix dans le coeur parce que trop de haine là ça amène le diable demain on va entendre que tu es parti sur le marabout pour finir avec la vie de l'autre et tu seras content compression ne t'a pas fait ce que tu n'as jamais fait à quelqu'un ici tu n'as pas fait à compression ce qu'elle n'a jamais fait à quelqu'un ici là vous vous êtes tous fait de la saleté à un moment donné il faut passer à autre chose il faut arrêter de penser que tu es trop parfait pour qu'on ne te fasse rien mais tu as passé le temps à faire les choses aux gens tu as invité les gens à manger chez toi tu es venu exposer leur stream ici là sur les réseaux sociaux tu n'es pas un exemple dis comment quand ils sont allés dans tes toilettes ils ont mangé ils ont déféqué là-bas pour un kilo tu nous as dit ça ici et ça ne fait pas de toi un exemple quand quelqu'un parle comme ça on comprend que cette personne toutes les personnes qui l'invite le jour ça se gâte il va les verser au carrefour tu peux inviter quelqu'un chez toi ça se passe mal tu restes tranquille vous n'êtes pas un homme de paix vous êtes un homme qui aimait cogner les têtes c'est pourquoi tous vos amis ne sont que des femmes des femmes que vous encouragez dans la médiocrité je vous laisse mes étoiles j'ai les choses à faire bisous bisous voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir